Mon nom est Sonia Lavadinho, je suis suisse et portugaise. Je suis venue en Suisse à l'âge de 15 ans. J'ai aujourd'hui 49 ans, donc ça fait plus de 30 ans que je suis en Suisse. La Suisse m'a accueillie et c'était un vrai bonheur de venir en Suisse. J'ai connu la neige pour la première fois, au Portugal je ne connaissais pas. Je suis géographe, mais je suis aussi à la base quelqu'un qui a fait beaucoup d'études en sciences sociales directement. J'ai fait des études d'abord en psychologie sociale et proxémique. La question de comment l'espace influence les interactions entre les humains, c'est ma spécialité première. A partir de là, j'ai voulu faire un doctorat en géographie qui m'a permis de beaucoup plus analyser la question des échelles, et notamment la question des échelles, des dynamiques de proximité liées à la marche urbaine. Et c'était le thème de ma thèse, a été de vouloir démontrer que c'était possible de marcher, même à grande échelle, même à des échelles métropolitaines. B-Fluide a été ma création en 2012. Quand je suis partie de l'EPFL, j'avais déjà à l'époque une certaine expertise et je travaillais déjà beaucoup avec des collectivités et des opérateurs en transport public. Et l'idée était de pouvoir faire bénéficier de cette expertise en mobilité les collectivités avec lesquelles je travaillais. Chez B-Fluide, j'ai à l'époque réuni autour de moi une petite équipe de géographes qui avaient des spécialités aussi en sciences sociales ou parfois même dans des domaines plutôt du sensible. J'avais par exemple une collaboratrice qui était danseuse, une collaboratrice qui avait des capacités en rythmologie, comme on dit, pour étudier la question des rythmes, parce que nous étudions beaucoup la question des flux, la question des métriques pédestres ou des métriques liées au mode actif, le vélo, les trottinettes, les nouvelles mobilités, mais aussi évidemment toute la ville multimodale au sens large, comment les gens font aussi pour imbriquer ces dynamiques de proximité avec la grande vitesse, avec le train, le tram, les transports publics au sens plus large, la voiture, y compris même peut-être jusqu'à l'avion. Donc on gère toutes les dynamiques de proximité et de reliance avec toutes les échelles possibles et toutes les vitesses aussi possibles. Donc la question pour nous est toujours de se dire quel que soit le territoire, que ce soit des toutes petites communes ou que ce soit des très grandes métropoles. La métropole la plus grande avec laquelle je travaille, c'est Buenos Aires. Donc là, on est vraiment dans la grande échelle. Je travaille aussi avec des relativement grandes villes comme Paris, Montréal, Bruxelles et aussi des villes beaucoup plus petites. La ville la plus petite avec laquelle j'ai travaillé, c'est Kartini. C'est une petite commune ici dans le canton de Genève qui est une commune rurale de 800 habitants. Donc on est vraiment dans toutes les échelles. Et la question toujours est comment les gens vont intensifier les usages des espaces publics, comment ils vont dans une dynamique entre transit, séjour, détente, mouvement, comment ils vont investir l'espace, comment ils vont, oui ou non, s'approprier cette ville dans laquelle ils vivent au quotidien. C'est sûr que la décennie qui vient est une décennie qui était déjà pour moi une décennie extrêmement importante par rapport au changement climatique et par le fait qu'elle est aussi sociodémographiquement importante, au sens que nous aurons un changement grande génération avec la disparition des baby boomers, avec l'arrivée vraiment très forte des millenials et des générations plus jeunes, génération Z, génération high generation, comme on les appelle les natifs des téléphones portables. Et donc on a, rien qu'à cause de ça, déjà une décennie qui est une décennie clé dans le moment qui vient. Je pense que le Covid a encore beaucoup plus accentué ça et on sent, d'après les dernières recherches que j'ai pu commencer à mener sur le sujet, j'ai notamment une grande recherche en cours qui compare dans huit villes françaises les habitudes multimodales post-Covid et on sent déjà aujourd'hui que les habitudes sont en train de changer, que les routines sont en train de changer, que les personnes ont différentes perceptions de leur vie, qu'ils mettent l'accent sur des aspects de leur vie, notamment leur vie personnelle et leur vie familiale, plus au front peut-être par rapport au travail, qui a un petit peu reculé dans l'intérêt relatif que les gens mettent dans l'organisation de leurs agendas sur cette question d'équilibre entre la vie personnelle, les déplacements, la volonté ou pas de vivre dans la proximité. Et c'est vrai que je pense que moi qui travaille beaucoup sur les dynamiques de proximité, j'aurai plus de travail d'une certaine façon, on va beaucoup plus devoir gérer cette question des dynamiques de proximité, parce que nous avons justement pu observer avec le Covid que l'échelle du premier kilomètre, cette fameuse échelle pourtant tant défendue par beaucoup de mes collègues chercheurs, et moi-même jusqu'ici, qui était l'échelle du premier kilomètre, l'échelle du quart d'heure, la ville du quart d'heure, nous avons pu constater avec le Covid que cette ville-là ne suffit pas, que cette ville du quart d'heure, cette ville du premier kilomètre, génère aussi beaucoup d'inégalités sociales, parce que si vous êtes bien lotis, si dans votre premier kilomètre vous avez tous les services, tous les équipements, tous les parcs qu'il vous faut pour vivre, vous êtes bien, mais si vous êtes dans un environnement qui n'offre pas ses aménités dans le premier kilomètre, alors vous n'avez pas, vous ne trouvez pas finalement les choses qui vous permettent de vivre bien, d'avoir une bonne qualité de vie au quotidien. Et donc par rapport à cette question des dynamiques métropolitaines qu'il s'agit de créer, comment on va chercher les choses qui nous intéressent dans une proximité relative ? Je propose dans mes travaux d'augmenter le rayon de validité, si je peux dire, de ces dynamiques de proximité plutôt à 2 kilomètres, à 5 kilomètres, et de travailler plutôt sur des budgetons qui sont de l'ordre de la demi-heure, voire de l'heure à pied, donc de la demi-heure à vélo, pour qu'on puisse être vraiment dans une ville qui vous offre, disons, toutes les aménités que la ville a offrir, que vous puissiez vraiment trouver tout ce qu'il vous faut, et non seulement tout ce qu'il vous faut, mais aussi tout ce qui vous fait plaisir dans cette ville-là. Je pense que l'autre aspect qui me paraît clé, et sur lequel j'ai vraiment beaucoup voulu travailler, c'est sur cet aspect de la ville relationnelle. Parce que nous avons vu avec le Covid, et ça je crois que c'est très marquant pour nous tous, que reprendre la ville fonctionnelle, ça ne suffit pas. Remettre en marche les transports, remettre en marche le travail, même avec le travail, remettre en marche les écoles, c'est pas ça qui fait la vraie ville. La vraie ville, c'est vraiment la ville de la rencontre, c'est vraiment la ville des sociabilités, la ville des solidarités, des voisinages, et on voit que ce sont finalement les dispositifs qui permettent la vie, le vivre ensemble, qui sont les plus importants. Et donc c'est vraiment la ville relationnelle, et je plaide dans mes travaux, et nous écrivons en ce moment un ouvrage qui va dans ce sens, qui s'appelle, dans le titre, « La ville relationnelle », pour dire, c'est cette ville-là qu'il nous faut pour la prochaine décennie. – Sous-titrage FR 2021